Alors, bonsoir à tous. Dernier petit rendez-vous avant d'aller faire dodo. Heureux de vous retrouver. On est toujours le 23 janvier 2020, 21h49, heure du Québec. Ceux qui ne sont pas abonnés, venez nous rejoindre. Vous n'allez vraiment pas le regretter. On va aller faire un dernier tour d'horizon sur l'activité sismique d'aujourd'hui. Encore très, très significative, mais des plus gros, il y en a plein, mais les plus majeurs, parce que c'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'on a une intensification des énormes et des gros tremblements de terre. Les événements cosmiques des derniers jours, l'affaiblissement de la magnétosphère, tempête géomagnétique peut-être, enfin, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités sismiques. On va aller voir ça. On a eu en Chine, le 19, 6, j'en ai parlé. Aujourd'hui, le 23 en Alaska, aux États-Unis, 6,2 au large. En Turquie, j'en ai parlé hier aussi, 5,6. Mais aujourd'hui, on est au Panama, 5,3, 5,3 à 10 kilomètres. J'ai pas plus de détails pour l'instant. 5,3. On est au Bangladesh, 5,4. On est à 48 kilomètres. C'est pas très profond. Sûrement des conséquences. On est à 128 000 kilomètres d'une ville. Ici, on était à 44 kilomètres de Punta de Borica. On est dans les îles Mariannes, maintenant 5,1, 5,1 à 228 kilomètres d'Agriane, un village du Pacifique. La profondeur, 97 kilomètres, c'est vraiment pas profond. Et celui d'Alaska, d'Adac, ici, qu'on a vu, 6,3, qui se trouve à être celui-là ici. Donc, beaucoup, beaucoup encore d'activités. Quand on regarde le 22, Fernando hier, 3,6 aux États-Unis, à San Fernando en Californie, le 21, le 20, et c'est beaucoup, beaucoup dans les 3, 4 dernières journées. Énormément d'activités sismiques. À partir du 18, voyez-vous, 6, 6,1, 4,5, 6,1, 3,8, 5,3, 3,6, 5,6, 5,6, 5,6, 6,2 et 6, et ceux dont je viens de vous partager, 5,3 au Panama, 5,4 au Bangladesh, dans l'océan Pacifique, aux îles Marianne, 5,1 et celui de l'Alaska, 6,2. Donc, ça fait le tour d'une journée, d'un début d'année complètement, complètement hallucinant. Passez une belle nuit et on se retrouve dans quelques heures, demain. Sous-titrage Société Radio-Canada